Salut les amis, donc on se retrouve pour cette vidéo car j'ai vraiment envie de vous expliquer comment on peut utiliser ces tapis. Donc sur les tapis Gold Hog, ils étaient super difficiles à ramener en France, tout simplement parce que c'est des plaques qui se vendent à 90 cm, parce qu'à la base en Amérique, ils utilisent des rampes beaucoup plus grandes parce qu'il y a beaucoup plus de rentabilité. En France, ça reste toujours un loisir, on n'arrivera jamais à faire des grosses venues ou encore il faut beaucoup travailler, mais à la fin, c'est plus le plaisir que moi, en tout cas je recherche, c'est pas le travail, c'est plus le loisir, l'amusement, sortir et voir quelques petites paillettes. Si vous avez la moindre question, que vous hésitez sur quoi que ce soit, posez-moi une question en commentaire, ça sera avec un grand plaisir que je vous répondrai. Mon but est de vraiment répondre à toutes les questions que vous vous posez. Je suis vraiment là pour essayer de faciliter la chose, moi je ne vends rien, c'est pas le problème, c'est juste une question de, chaque outil a vraiment une façon de s'utiliser. Ça a été créé d'une certaine façon pour que ce soit au maximum performant. Donc pour ce tapis, il y a deux façons de le placer. Il y a toujours possibilité de rajouter un seul tapis, parce qu'on veut compléter un tapis qu'on a déjà fait ou autre. Donc, pour commencer, il y a une configuration pour un courant lent. Donc il y a le Little Dog, il y a le Scrubber, le Bedrock et on finit par le Razerback. Donc je vais vous expliquer un peu dans le principe, quel tapis a quelle utilité. Ce tapis-là et celui-là, on les passe en premier. Donc le Little Dog, on va le placer en premier, tout simplement parce que le plus souvent, il va remplacer le V-MAT, celui qui a des stris toutes petites. Donc il va travailler de la même façon, ça veut dire qu'il va rattraper beaucoup plus d'or. Et il va le maintenir, alors que la plupart des autres tapis font juste que freiner. Celui-là, il freine et il va capturer de l'or. Donc ensuite, on va placer le Scrubber. Le Scrubber, c'est un tapis qui a pour effet de mélanger tout ce qui est argile et sable compacté, tout simplement pour pouvoir libérer un maximum d'or sur la suite du sulis. Celui-là, il sera super bien et il sera vraiment efficace en deuxième position. Car tout simplement, vu qu'il mélange, il faut quand même laisser de l'espace pour que l'or puisse bloquer sur les autres tapis. Donc ensuite, pour le courant lent, la spécificité, c'est qu'il y a le Bedrock. Le Bedrock, c'est avec un tapis qui va vraiment attraper tout ce qui est hors fin, le maximum d'or sur un courant faible. Ensuite, pour finir, on va terminer par le Razerback. Celui-là, c'est un tapis de courant modéré. Il récupérera tout ce qui restera récupéré. Le plus souvent, on retrouve très peu d'or à l'intérieur quand les trois premiers sont censés déjà rattraper un maximum d'or. Ensuite, il y a la configuration pour un courant puissant. Donc c'est tout simple. Il suffit de retirer le tapis de Bedrock, de le remplacer par le tapis talon. Sa spécificité, c'est qu'il attrape très bien aussi l'or extrêmement fin et aussi bien les ailes de mouche et de farine d'or. Il est vraiment conçu pour attraper un maximum d'or sur un courant puissant. Et ensuite, on va toujours finir par le Razerback. Donc je vous fais la configuration pour un courant lent et un courant puissant. Ça ne vous interdit pas de passer ces deux tapis-là, par exemple, ensemble ou ceux-là ensemble parce qu'on veut compléter un tapis. Ceux-là, il faudra toujours les laisser en devant. Comme je vous ai dit, le Little Dog, c'est un tapis qui est un frein pour l'or et tout ce qui est sable lourd. Ensuite, le Scrubber, c'est un qui va libérer un maximum d'or si l'or et les graviers s'est compactés ensemble ou alors qu'il y a beaucoup d'argile. Ensuite, celui-là, c'est celui qui récupérera le maximum d'or. Et enfin, le dernier, ça sera celui qui récupérera la fin, tout ce qui est or qui pourrait passer à travers, ce qui sera assez rare, donc il sera souvent assez vide. Voilà. Donc ensuite, pour tout ce qui est maintien du tapis, je vous ai fabriqué quelque chose. Donc je n'ai rien conçu du tout. C'est juste que ça existe depuis longtemps, mais moi, je préfère me fabriquer les choses. Donc je vous ai fait un tuto. Il suffit de cliquer sur le petit « i » qu'il y a juste au-dessus et vous pourrez voir la vidéo. Je vous ai fait quelque chose de très facile. Donc c'est tout simple. Il n'y a pas besoin que ce soit vraiment parfait. Donc moi, je l'ai fait au marteau tout simplement pour vous montrer que c'est quelque chose de rapide, vraiment de facile. Sinon j'ai une plieuse, j'aurais pu le faire la plieuse pour que ce soit bien plus propre, mais ce n'est pas mon but. Donc ce que j'ai fait ici, il suffit soit de percer son suisse, ou comme moi, vu que je n'ai pas forcément envie de percer ma suisse, j'ai placé du scotch double face. Bon, ça marche super bien, il n'y a pas de souci. Donc de toute façon, ce n'est pas un tapis qui se colle, tout simplement parce qu'au niveau du nettoyage, il suffit d'enlever la baguette, de prendre son tapis. De le retourner, et de le tremper dans l'eau en le pliant, ce qui va libérer tous les bords, parce qu'il y a énormément de pièges qu'on ne voit pas forcément. Donc au niveau du maintien de la fin, c'est la même chose, j'ai fait une petite encoche, donc je lèverai le scotch double face, je le placerai dessous, et ce sera le maintien. Voilà, tout simplement. Pareil, bon, si je veux, je mettrai du scotch, on peut même le laisser si j'en ai encore l'utilité, mais au moins, si je veux mettre un autre tapis, ou faire autre chose avec ma suisse, j'ai toujours l'occasion de pouvoir le retirer. Et je suis toujours tranquille. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501